Vitesse, action, effets spéciaux explosent durant Star Trek 2009, ça se coule, c'est des potes, non ? Est-ce que vous avez peur ? Ne venez pas me faire la soin, moi. Vous n'avez qu'à m'en empêcher. Même les héros du fameux vaisseau, le capitaine Kirk et le docteur Spock, le bouquin à la propogole et aux oreilles pointues ont subi une sacrée cure de jouvence. J'ai eu des mois d'essais pour les oreilles. Il fallait qu'elles soient bien proportionnées à mon visage. Après, la coupe de cheveux, les sourcils en pointent pendant six mois, ça va. Le mythe commence en 1966, avec ce générique devenu culte. Le vaisseau USS Enterprise, un jargon pseudo-scientifique. Les moteurs ne peuvent fournir aucune propulsion. Monsieur Scott répare le système de navigation et il conserve notre orbite en sustentation automatique. Un équipage cosmopolite, un russe, un Spock, mi-vulcan humain, une linguiste de couleur condamnée à vivre ensemble, de la science-fiction optimiste et pacifiste. A l'époque, il y avait tellement de films où le futur était décrit comme noir, sinistre, désespérant. Dans Star Trek, il n'y avait rien d'effrayant ni de pessimiste. J'ai voulu garder cette notion d'espoir dans mon film. Succès immédiat pour la série devenu métaphore de la société américaine. En 68, le premier baiser télévisé entre l'actrice noire Michelle Nichols et le Capitaine Kirk fera même date. C'était une idée très poétique de la part du créateur de la série, d'imaginer cette vision utopique de ce que pourrait être l'Amérique multiraciale. 43 ans plus tard, pas question de décevoir les Trekkies, les fans de la première heure. On a ce qu'il faut. Alors, vive les poursuites sidérales et sidérantes, les créatures monstrueuses, les nouvelles amours pour dépoussiérer une série visionnaire. Les choses qui étaient présentées comme de la science-fiction sont devenues une réalité. Par exemple, la traductrice électronique, le téléphone portable, les opérations sans intervention chirurgicale ou encore les commandes vocales et les écrans digitaux pour les ordinateurs. Alors, embarquement immédiat, les fans affirment que les films impairs sont les plus réussis. Onzième du nom, le Star Trek de G.J. Abrams est donc bien parti pour décrocher la Lune, sinon les étoiles. Attachez-vous.